Les gars, moi j'ai arrêté les cours à 16 ans, pas parce que j'avais envie d'arrêter les cours. J'ai arrêté les cours parce que j'étais obligé d'arrêter les cours. J'étais en troisième, troisième B, troisième Q des beaux-gosses. J'étais vraiment un playboy, c'est comme si la nature, frère, avait mis tous les ingrédients pour faire un chef-d'oeuvre. J'étais tellement beaux-gosses, et à un moment donné, les Roms, elles allaient chercher leurs enfants, et il fait, c'est ton copain, le petit jeune, en tout cas, tu lui dis que s'il veut venir manger à la maison, il n'y a pas de problème pour le péponc, oups. Et frère, c'était le cours d'histoire, et c'était le bordel. Le prof, il n'arrivait pas à se faire respecter, tout le monde lui disait, vous êtes une merde. Et moi, j'étais au fond du cours, j'étais collé, je parlais un peu avec les potes, et à un moment donné, le prof, il me prend ouam, et il me défonce. Allez-y, faites le cours à ma place, allez-y. Je fais, mais il n'y a pas de problème, c'est quoi, on va faire mieux, je vais faire le cours toute l'année maintenant. Il fait, alors là, je vous y invite. Personne ne rigole à sa vanne, tout le monde fait un bouffon. Moi, je suis là, et je commence à donner le cours. Tu ne vois pas que les gamins, ils sont comme des oufs, ils me posent des questions, ils me posent des trucs. Même le prof, c'est pris au jeu. Et là, il lève la main, il me fait, à cette période, je lui fais, chuuuuh. Mais par contre, il a fini avec une bonne moyenne, celui-là. À la fin du premier trimestre, il a fini avec un petit 17. Les parents, ils sont venus me voir avec un cacofruit, ils m'ont dit franchement merci. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu le sourire comme ça, il est redevenu curieux et tout. Le lendemain, je vais à l'école, et je commence à me prendre au jeu. Je commence à me prendre au jeu, je suis au cours de maths. Il me fait, ah ouais, le carré de l'hypoténus, le carré de l'hypoténus, c'est égal à bam, 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 bam. Et frère, je saurais une suite, je ne peux même pas te la dire, parce que après, ils s'en ont servi pour créer une fusée, frère. Clairement. Et un jour, je suis là, il est 8h du matin, Serge, viens ici tout de suite. J'ouvre la porte, le directeur, il est là, il me fait, Serge, assieds-toi, je t'en prie. Je fais, qu'est-ce que j'ai fait ? Il me fait, bah, t'as foutu le bordel. Je fais, comment ça, j'ai foutu le bordel ? Bah, t'as bien foutu le bordel. Voilà, je t'explique, il n'y a pas un prof qui veut retourner en cours aujourd'hui. Soit tu sautes 22 classes et tu deviens proviseur à ma place, soit la deuxième solution, c'est que tu deviens prof de toutes les classes. Je fais, vas-y, on va le faire, je vais devenir prof de toutes les classes. Et je commence à donner cours à tout le monde, de la 6e au terminal. J'ai dit, ok, vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire du skate ? Vous allez me créer la meilleure rampe de skate ? Il y a Tony Hawk, pour te dire Tony Hawk, le champion du monde. Il est arrivé, il a vu l'état du truc, il a fait, voilà, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue toute ma vie. J'ai dit, bah, tu peux remercier les 3e Techno. Voilà, comme quoi Pythagore ne disait pas que des conneries. Il me dit, oui, on veut fumer des oinges en cours. Je fais, ok, les gars, fumez des oinges en cours, il n'y a aucun problème. Par contre, les gars, vous allez me faire pousser les meilleures têtes de bœufs, ok ? Et les cônes, je veux qu'ils soient isocèles. Tant que ce n'est pas ça, il n'y en a pas un qui tire une latte. Donc, j'avais les cônes les plus ouf. Même les rastas, ils venaient, ils faisaient, s'en déconner, frère, c'est de la folie, fais goûter. En maths, je les ai coachés pendant 6 mois. Il y en a qui ont été pris dans l'équipe de France de maths. Et un jour, je suis en cours de propulsion. J'animais le cours, tu vois, c'est un cours que j'avais inventé. Il y avait le gars, mec, en cours de propulsion qui prend le truc, là, le propulseur. Il écrit, Serge, on ne t'oubliera jamais, frère, avec le propulseur. Comme as. Et la phrase était tellement longue. Il s'est pris un immeuble et il est mort. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école, frère. J'étais obligé. En un an, on a fait la meilleure école de France. À Aubervilliers, tu demandes maintenant au rectorat de Paris, c'était quoi la meilleure école ? Allez, c'est bon. Aubervilliers ?